Salut à toutes et à tous les amis, c'est Franky et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Grand Tourisme 7 et aujourd'hui au programme une nouvelle fois, petite délia sur le tracé de Watkins Glen en version courte mais comme d'habitude avant toute chose, le petit pouce bleu, voilà, on s'abonne, voilà c'est fait et les petites cloches de notification pour être avertis de toutes les vidéos en avant-première et également si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne et avoir certaines de ces vidéos en avant-première et il va en arriver d'autres très très bientôt, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Bref, on va revenir un petit peu sur la délie de ce jour, à savoir le tracé de Watkins Glen court avec la Mirac, la fameuse Maserati et je dois avouer que j'ai pris un pied monstrueux sur cette course-là, je ne pensais pas et accessoirement, cette voiture est également un vrai plaisir à conduire aussi, c'était une vraie vraie surprise puisque cette voiture-là qui est disponible depuis un petit moment sur le jeu, je n'avais pas eu l'occasion de la conduire avant. Donc, vous voyez beaucoup de rang A et des A+, quelques B dont moins, on fait attention au contrôle des faux départs, je me suis trompé, j'ai mis la 2, je m'évite la 1 histoire de ne pas faire de boulette et rater mon départ. Allez, ouf, j'ai failli rater mon départ mais je ne l'ai pas raté donc ça va, je ne m'en suis pas trop trop mal sorti. Malgré tout, attention derrière parce que forcément ce tracé au premier virage est toujours assez chaud donc je laisse la place aux Britanniques qui récupèrent la P5, je me retrouve P6 et on va essayer, je dis bien, on va essayer lors de ces 5 tours de faire une course assez propre puisqu'on est sur une Delia, vous le savez, les Delia n'impactent pas le rang de pilote mais uniquement le rang de fair play et attention, voilà, donc justement dans ce genre de course, le plus important c'est d'être faire et d'essayer de faire, déjà de s'amuser, c'est le principal, d'être faire accessoirement et d'essayer de faire des bons résultats. On a récupéré la P5 puisqu'on a réussi à dépasser le Britannique, attention à ce virage-là avec la Merak et il y a une bonne technique pour la prendre, alors je ne suis pas sûr que ce soit forcément la bonne mais cette chicane-là se prend et même d'une manière générale, le tracé, en tout cas la voiture, est très favorable et propice à la conduite plutôt en sous-régime ou en tout cas ne pas tirer les rapports comme une mule parce que franchement elle est extrêmement coupleuse et encore une fois une très 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 bonne surprise cette voiture, un vrai pur bonheur, j'ai pris un pied, voilà, j'ai pris mon pied sur cette course-là parce que c'était un vrai vrai plaisir à conduire. Attention, petit décalage du Britannique, un petit peu limite sa manœuvre pour protéger son intérieur au dernier moment, malheureusement le fait qu'il ait fait cette manœuvre, ça m'a fait perdre un petit peu de temps et je vais perdre forcément la P4 au profit du Britannique qui est juste à l'intérieur, voilà forcément je ne vais pas bloquer pour rien, Britannique avec 2 secondes de pénalité, donc attention il a pris 2 secondes de pénalité, il sort très très large, il est très très limite, donc je vais très certainement réussir à récupérer cette P4 dans peu de temps, une fois qu'il aura purgé sa pénalité et on va essayer, je dis bien essayer encore une fois de remonter sur cette petite Merak pétée par 2 Britanniques, d'ailleurs vous voyez les 2 Britanniques sont équipés de la même voiture, donc c'est peut-être que je vais réussir à me faire 2 Britanniques sur un seul et même dépassement, pourquoi pas, attention on mord un petit peu, les 2 se sortent, voilà, ça c'est fait, donc forcément les 2 vont prendre de la pénalité, le premier va prendre une petite pénalité de 5 dixièmes et celui qui est encore en P3 va prendre également une seconde, donc je récupère tranquillement quelques places, 2 secondes et demi de pénalité pour le Britannique, je récupère une petite P3, franchement plutôt une bonne course, donc avant de vous laisser comme je le fais d'habitude avec un petit peu juste du replay que vous puissiez profiter du visuel de la course, on va juste parler de cette Merak et de sa façon de piloter puisque là c'est un petit peu plus calme, devant 2 secondes de retard, derrière 1 seconde d'avance, donc voilà il y a un petit trou qui est fait et on va pouvoir aborder un petit peu la façon de conduire de cette Merak qui est vraiment, encore une fois, un vrai vrai plaisir. Donc déjà, premier virage, on freine au panneau 200, on enroule, on essaie de mordre tranquillement sur le libreur, il ne faut pas trop tirer les rapports, il faut vraiment aimer presque le short shifting, là on tire vraiment pour la 3, mais après tout se passe très très cool, en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait, est-ce que c'est la bonne méthode ? Je n'en sais rien, pour une fois je n'ai pas regardé le replay des autres, là j'ai vraiment roulé à l'instinct et je pense que je ne m'en suis pas trop trop mal sorti. Allez, on arrive sur la chicane, on est en fond de 4, on reste en 4, on ne monte sûrement pas à la 5 et là on arrive, on freine assez tôt au panneau 300 et on laisse couler, on laisse couler, on la laisse glisser tranquillement, on reste en sous-régime justement pour mieux enrouler les virages et on enroule également le premier virage, voilà, tranquillement. En fait elle est tellement coupleuse que pas besoin de tirer comme une mule, ça repart plutôt facilement et vraiment de manière extrêmement agréable. 5 dixièmes de pénalité pour le britannique juste devant moi, est-ce que je vais réussir à récupérer une petite place supplémentaire ? Je l'espère, rien n'est moins sûr malgré tout, voilà, regardez, il est en travers complet et on enroule tranquillement en 4, on ne force pas trop, on laisse rouler. Là, de temps en temps je tombe à 4, des fois je laisse en 4, des fois je tombe à 3, pardon, ça dépend un petit peu de mon humeur, ça dépend comment j'arrive dans ce virage, mais vraiment elle se prend et elle se laisse conduire tout en douceur, cette miracle, un vrai plaisir. Je crois que je l'ai dit que c'était un vrai plaisir, je crois que ce sera le titre de la vidéo. Un vrai plaisir, ouais, il y a de grandes chances que ce soit le titre de la miniature. Allez, on est à l'aspiration, on reste très très proche, on va prendre un petit peu de vitesse grâce à ça. Alors attention, toujours pareil, c'est compliqué l'aspiration quand tu es en survitesse, que tu as des points de freinage, il faut vraiment faire attention, parce que tu arrives souvent avec 5, 6, 7 km heure de plus que ce que tu avais tout à l'heure, donc il faut faire très très attention aux points de freinage, donc pour retarder un tout petit peu ces points de freinage, c'est risqué. Donc voilà, attention, allez, on arrive au pendant 400, moi j'ai freiné très très tôt sur ce coup là, je l'ai laissé rouler, allez, 4, on est très très proche, et je le prends très très mal, je le prends très mal sur lui-ci, ça m'a fait perdre un tout petit peu de temps, là aussi j'enroule très très mal, je sors trop large, pas assez à l'intérieur, ouais, malheureusement, le peu, j'aurais eu l'opportunité, mais là malheureusement, une petite boulette de ma part, 5 dixièmes de pénalité, c'est pas assez pour que je puisse revenir, je reviens sur lui, mais vraiment à coup de dixièmes, donc c'est pas assez suffisant pour me permettre de le menacer ou de l'attaquer, voilà, là aussi encore une grosse glisse du train avant et arrière, donc j'ai glissé des 4 roues, mais c'est pas encore parfait, chaque fois que j'ai l'opportunité de l'attaquer, le britannique, je m'y prends un petit peu mal, je m'y prends un petit peu mal, ah, quel dommage, bref, j'aurais pas eu le temps de vous montrer ce fameux replay, comme je le fais d'habitude, mais c'est pas grave, on va continuer à discuter ensemble, attention, ça a glissé, voilà, j'ai glissé encore une fois, beaucoup, beaucoup trop fort, et ça s'est pas très très bien passé, j'ai perdu un petit peu de temps. Ouais, pour revenir, donc, la Mirac, je vous ai dit, très très bon circuit, beaucoup de plaisir, mais le combo fonctionne, encore une fois, très très bien, il est rare, il faut reconnaître, malgré tous les reproches qu'on peut faire à Polyphony, il est très très rare que nos amis de chez Polyphony se trompent sur leur combo, franchement, celui-ci, sur le Watkins Glen version courte, avec cette Mirac, c'est un régal, franchement un régal, j'aurais pu le refaire dix fois, alors peut-être que j'aurais perdu, en tout cas, j'aurais fait, ou là, vous l'avez dit, j'ai failli me prendre le mur, j'ai redressé un tout petit peu au dernier moment, j'aurais très bien pu le faire dix fois, peut-être qu'il y en aurait, certaines qui se seraient moins bien passées que celle-ci, c'est sûr, mais, encore une fois, ben, le combo marche très très bien, je parle pas de la bagarre, je parle juste des sensations qu'on a sur ce tracé-là, avec cette voiture-là. J'ai, ouais, rarement, depuis, en tout cas, depuis très 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 longtemps, sur une Délia, j'avais trouvé que le combo était aussi réussi, pour moi, un pur, pure réussite, un grand grand oui, vous me direz, évidemment, dans les commentaires, si vous l'avez fait, ce que vous en avez pensé à l'époque, pour ceux qui ne sont pas membres de soutien, et qui ne voient pas cette vidéo en avant-première, pour les membres de soutien, dites-le-moi, et pour ceux qui la voient un petit peu plus tard, si vous vous en souvenez, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Bref, les amis, allez, petite P3, honorable P3, compte tenu de l'adversité, 1A+, 1A, je finis devant 1A+, devant quelques A, ouais, plutôt content, malgré tout, de ma course, compte tenu de l'adversité du jour, qui était quand même extrêmement relevé, donc, ouais, je ne m'en sors pas trop trop mal, et je suis assez content de ma perf. Les amis, on va se quitter là-dessus, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, si cette petite vidéo vous a plu, et nous, on se dit à très bientôt, pour Nouvelle Aventure, salut à tous. Sous-titrage ST' 501